Maintenant, avant même de faire la conception de notre graphique, on peut aller modifier plusieurs paramètres du graphique lui-même en allant sur la petite clé anglaise ici en haut à droite. Alors, plusieurs choses. D'abord, on peut activer le mode projecteur qui va faire en sorte que les élèves qui sont plus au fond de la classe vont pouvoir mieux voir. On peut aussi activer le mode contraste inverse dépendamment de la visibilité, dépendamment de la lumière dans la classe. Ensuite, il y a aussi un mode braille pour les élèves qui ont une déficience visuelle. On peut aussi choisir le type de grille nécessaire à notre conception. On peut aussi changer les paramètres au niveau des axes. Donc, en décliquant ici, on peut voir que les nombres disparaissent sur nos axes. On peut aussi afficher ou non le quadrillage secondaire. On peut afficher ou non les flèches de nos axes et on peut même choisir sur quel axe sur lequel on veut qu'elles apparaissent. Ensuite, sur nos axes, on peut aussi décider de les afficher ou non. L'axe des X, l'axe des Y. On peut aussi décider d'afficher ou non une étiquette. Par exemple, nombre de jours sur l'axe des X. Si je veux ajouter la flèche, je peux le faire ici, disons comme ça. Donc, on peut voir que nombre de jours et la flèche sont apparus. On peut aussi déterminer l'intervalle sur lequel on veut que l'axe apparaisse. Donc, si je veux que ce soit de moins 1 jusqu'à 10, je peux jouer aussi sur le pas. Donc, pas de 1, pas de 2, avec des valeurs décimales aussi. Les mêmes paramètres peuvent s'effectuer aussi sur l'axe des Y. Et finalement, on peut aussi décider de travailler en degré ou en radian. Alors, voilà pour les paramètres du graphique.